Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui je vais vous révéler un petit secret. Les disques de jeux consoles comme celui là sont totalement inopérants lorsqu'ils sont mis dans un lecteur de CD, de DVD ou de Blu-ray relié à un ordinateur. Oui je sais, ça fait un choc, mais avant de vous effondrer en larmes, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le Blu-ray d'un jeu PS4 est illisible par un lecteur correspondant alors que n'importe quel autre Blu-ray n'aurait pas de problème. Et aussi, on va voir à plus grande échelle pourquoi on ne peut pas jouer à ces jeux là sur PC. Déjà, on va voir comment fonctionnent ces disques là, et dans cette vidéo je ne vais pas vraiment faire de distinction entre CD, DVD et Blu-ray car même si ce ne sont pas exactement les mêmes choses, il y a quand même beaucoup de similarités qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe donc on va surtout parler de disques optiques. Et non, je ne vais pas parler des cartouches de Nintendo Switch car bizarrement ça ne rentre pas dans le lecteur, et pourtant j'ai essayé, à chaque fois ça se met à tomber et ça passe à travers. Incompréhensible. Bref, lorsque vous mettez un disque de ce genre dans un lecteur comme celui-ci, qui peut théoriquement lire même si bon celui que je tiens dans les mains est très très âgé et doit pas forcément lire les Blu-ray mais ouvrez vos chakras et faites comme si c'est le cas, eh bien le disque va être reconnu par l'ordinateur à son insertion, le disque va donc se mettre à tourner dans le lecteur et les informations se trouvant dessus vont être traitées. Et où est-ce qu'il y a des informations là dessus vous me direz ? Eh bien tout simplement là où vos parents vous disaient de ne jamais mettre les doigts par dit cette surface réfléchissante. Bon, en fait les données ne sont pas directement inscrites sur cette surface mais sur une couche métallique protégée par le plastique. Mais ça n'empêche pas que si vous rayez ou salissez la surface, les données ne seront plus lisibles, il faudra alors nettoyer le disque, voir carrément le polir si les rayures sont trop prononcées. Cette fameuse surface métallisée va donc avoir des données inscrites dans le langage maternel de l'ordinateur, le binaire ! Bon alors c'est pas des 0 et des 1 qui vont être directement gravés, même si ça serait quand même assez drôle, ça ne serait pas vraiment efficace et il n'y a que dans les films qu'on voit ça ! C'est donc avec des creux se trouvant sur cette face que les données sont inscrites, ou gravées comme on dit dans le milieu. Le lecteur va déterminer les données se trouvant sur ce disque grâce à un laser qui va être réfléchi ou non si ce dernier passe sur un creux ou pas, et donc pouvoir retranscrire ces données à l'utilisateur sur son ordinateur. Avec l'évolution de ce procédé, il a été possible de rendre ces creux de plus en plus petits tout en les gardant lisibles par le lecteur en le faisant lui aussi évoluer, car la technologie de lecture change, et donc par extension d'agrandir la capacité de ces disques optiques qui à l'époque du CD était de moins d'un gigaoctet à des Blu-ray pouvant contenir plus d'une cinquantaine avec le double couche. Si vous souhaitez avoir des informations sur le procédé exact de lecture de ces disques, je vous invite à aller voir la vidéo de Into The Ordinary sur le sujet qui explique tout ça de manière très rapide et simple ! Bref, y a moyen de parler encore longtemps de ces petits disques remplis de données, mais c'est pas forcément le but de la vidéo et je risque de possiblement vous endormir si je ne parle que de ça, donc je préfère vous résumer grossièrement leur fonctionnement ! Alors retournons sur notre question initiale, quelle est la différence entre un Blu-ray classique et ce Blu-ray de PS4 ? Eh bien en fait, pas grand chose en fait, mais c'est plutôt le système en lui même qui va bloquer ! Eh oui, ce serait bien trop simple de pouvoir juste mettre le Blu-ray de Red Dead Redemption 2 dans sa bécane pour pouvoir y jouer et ainsi totalement outrepasser l'exclusivité, car sans cette sécurité, il suffirait de mettre le jeu des cowboys là dedans et paf, à vous les joies de jouer à ce genre avec du raytracing en ultra grâce à votre quad SLI de RTX 2080 Ti ! Pourtant, si vous faites ce que je viens de faire, vous serez déçu de constater qu'il n'y aura rien à constater, et encore plus dans mon cas, vu que le lecteur est branché à rien et en plus il lit même pas les Blu-ray, donc concrètement y'a très peu de chance que ça marche ! D'ailleurs comment je fais pour récupérer mon CD de jeu ? Bon j'irai plus tard, heureusement que dans la boîte, y'a quand même un autre disque pour pouvoir continuer à vous parler de tout ça ! Ce Blu-ray là va donc avoir des fichiers lisibles par la console en elle même, mais pas par autre chose, et une fois que ce frisbee numérique sera placé dans la console, eh bien la magie opérera et les fichiers du jeu seront lus ! Même si bon, de nos jours, les CD ne servent juste qu'à donner l'autorisation de lancer le jeu, vu que ce dernier est presque totalement installé sur la machine au vu du stockage gargantuesque demandé ! On est sur près de 100 gigaoctets pour le jeu que je tiens dans ma main ! C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y en a un juste pour l'installation, en fait pour jouer y'avait besoin que du second CD ! Et encore, c'est sans compter sur les mises à jour toujours plus volumineuses qui sont téléchargées au fur et à mesure puis installées sur le disque dur de la console ! D'ailleurs on pourrait être déçu de se dire que ces disques là n'ont rien de spécial, mis à part ceux qui se trouvent dessus, mais finalement c'est plutôt logique, vu que si ce n'était que eux qui posaient un problème, il suffirait de trouver la version dématérialisée d'un jeu et hop on règle ce souci ! Il fonctionne de la même façon que les autres disques optiques vus plus haut, avec ces fameux creux ! Mais le truc c'est qu'ici, ce qui en sort n'est pas compréhensible par un système d'exploitation lambda, mais uniquement par celui de la console ! C'est comme si vous essayiez de lire un document en chinois, et si le système d'exploitation, c'est à dire votre cerveau comprend pas ça, bah il comprend pas ça ! Bah là c'est tout pareil, il faut que les données qui transitent sur le disque soient lisibles certes, mais surtout traduisibles pour que le lecteur donne les informations adéquates à la machine auxquelles il a prêté allégeance ! Que ce soit votre ordinateur ou votre console, ici c'est même pas qu'on ne peut pas lire les fichiers, c'est carrément qu'on ne peut pas les voir ! Simplement parce que Windows ne connaît pas le système de fichiers utilisé par la PS4 ! Vous auriez le même problème si vous essayiez d'utiliser le disque de dur d'une PS4, à moins de le formater avec un système de fichiers utilisable par Windows comme le NTFS par exemple, vous ne pourrez rien en faire ! Mais ça, ce n'est pas exclusif aux consoles ! Essayez de lire un disque utilisé pour un système Linux et vous aurez le même problème ! Ensuite on a un autre souci, même si on arrivait à récupérer les fichiers du jeu, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Facile, on lance Red Dead Redemption 2.exe et c'est parti ! Ou pas, on aimerait que ce soit aussi simple mais c'est malheureusement pas comme ça que ça marche ! Un .exe c'est pour Windows, et la PS4 peut être à ses propres formats de fichiers, et on ne peut pas les lire aussi facilement, et encore moins les exécuter, c'est là qu'entrent en jeu les émulateurs ! Mais on ne va pas s'embarquer là dedans aujourd'hui, sinon on risque d'être encore là demain, mais dites moi dans les commentaires si ça vous intéresserait comme sujet pour une future vidéo ! Mais alors, ce système d'exploitation propre à la PS4 ou à la console qu'on cherche à recopier, est-ce qu'on pourrait le récupérer à côté de notre Windows et faire un dual boot et donc avoir ce fameux interprète ? Eh bien dans la théorie oui, mais dans la pratique pas du tout ! Déjà parce qu'il faut réussir à trouver ce système qui n'est absolument pas distribué et gardé dans des coffres forts de ces sociétés très précieusement vu qu'on parle de système propriétaire, mais surtout que même si vous arriviez à avoir ce fameux sésame, eh bien il vous faudrait un hardware identique à celui d'une PS4, car dès que ce dernier va se rendre compte qu'il n'est pas installé là où il devrait être installé, il va rapidement abandonner la mission ! Et ne comptez pas non plus faire une machine avec le même processeur et la même carte graphique car ça va beaucoup plus loin que ça avec des pièces très spécifiques que vous ne trouverez malheureusement pas dans le commerce ! Et d'ailleurs tout ça s'explique pourquoi sur une console vous ne pouvez pas choisir la qualité graphique de votre jeu, ou alors au maximum vous laissez le choix entre la fluidité ou les graphismes mais pas plus, tout simplement car le jeu c'est qu'il tournera sur un système bien précis, avec juste une différence possible entre PS4 et PS4 Pro mais qui sera prédéfinie à l'avance ! C'est d'ailleurs entre autres grâce à ça qu'il est bien plus simple de développer un jeu sur console, en tout cas au niveau des performances demandées ! Certes elles seront plus faibles que la majorité des PC, mais le jeu pourra profiter du fait que tous les systèmes soient identiques pour s'adapter parfaitement à ces derniers, et de ne pas être des jeux avec des systèmes pour faciliter la gestion des performances par l'utilisateur vu que les développeurs eux mêmes ne savent pas réellement si telle ou telle fonctionnalité sera efficace dans tel ou tel setup ! Ces fameux systèmes vont donc être les seuls élus à laisser passer ces jeux là, et malheureusement y'a pas réellement moyen de contourner ça ! Et c'est comme ça pour toutes les consoles, même si la solution de sécurité n'est évidemment pas forcément la même à chaque fois ! Les technologies n'étaient bien sûr pas les mêmes à l'époque de la Wii ou encore de la première Playstation, car vous allez voir que parfois c'était quand même un peu plus permissif ! D'ailleurs c'est vrai que pas mal de gens pourraient me parler d'émulation autour de tout ça, et de pourquoi ça n'existe pas alors pour ces consoles récentes comme la Xbox ou la PS4, mais c'est pas exactement la même chose, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en parlera une prochaine fois ! Par contre, certains disques de consoles spécifiques laissent sortir quelques données ! Alors attention hein, vous ne pourrez tout de même pas lancer le jeu ! Vous allez toujours pas trouver un point exé à l'intérieur, faut pas déconner ! Mais parfois certaines sources sont accessibles avec certains jeux de certaines consoles, et on sait d'ailleurs pas trop pourquoi ! Mais on peut y retrouver par exemple des fichiers de toutes sortes dessus qui sont des fichiers du jeu lisibles par la console correspondante ! Bon de votre côté vous en ferez sûrement rien, mais pour tout ce qui est data mining, ça peut toujours être intéressant ! Par contre c'est au p'tit bonheur la chance, et dans 80% des cas, le PC ne va absolument rien afficher et ne va même pas prendre la peine d'allouer une lettre temporaire à votre disque ! D'ailleurs, ce comportement va vraiment dépendre aussi de quel jeu de quelle console vous allez tester et sur quel support, il y a une myriade de résultats ! Et oui, j'ai trouvé des gens qui ont testé absolument des CD de toutes les consoles existantes pour voir ce que ça faisait si on les mettait dans un PC ! Internet est formidable ! Mais du coup, j'ai aussi pu me rendre compte que si vous mettez un disque de Playstation 1 dans votre PC, eh bien vous pourrez carrément accéder aux musiques du jeu ! Bon, ici aussi ça fonctionne pas à tous les coups, mais je suis sûr que vous êtes très heureux d'apprendre que vous pourrez écouter la magnifique OST de Bubsy 3D quand vous le voulez sur votre petit disque à surface noire ! Ah, que de bons souvenirs ! Et c'est donc à cause de tout ce tintouin que votre disque de jeux console ne tourne pas sur votre bestiole, qui vous a quand même coûté plusieurs milliers d'euros ! Et là bah, même en allant du côté pas très très légal de la chose, bah y'a pas grand chose à faire puisqu'aucune solution n'est trouvable sur le net avec un de ces systèmes d'exploitation propriétaire retrouvé au fin fond d'une clé USB ! Même sur la baie des pirates ! Alors ça veut pas dire qu'il est totalement impossible de le faire, mais en tout cas que l'info n'a jamais été partagé au grand public. Et imaginons que par le plus grand des hasards, on arrive à trouver un moyen un jour de pouvoir retranscrire ce que ce Blu-ray veut dire à la PS4 pour le langage de notre ordinateur, bah le problème ne serait tout de même pas totalement réglé au vu de comment fonctionnent les jeux actuels avec des mises à jour Day One, ajoutant du contenu obligatoire. On peut prendre un exemple ultra récent, Kingdom Hearts 3, ce fameux jeu qui a mis 13 ans à voir le jour après le second opus, même si en fait y'en a plutôt le dos de dizaines des opus, mais bref je vais pas vous parler de tout ça sinon on en a pour 7h pour rien que de comprendre la chronologie ! Eh bien la fin du jeu n'était pas sur le disque en question, mais plutôt en téléchargement une fois que le jeu s'est retrouvé en vente chez le Micromania du coin, pour ainsi éviter les leaks mal en contre de la fin. Alors sur le papier c'est sympa pour éviter de se faire spoil sur Twitter, mais pour notre problématique à nous, ça pose un pépin, puisque comment qu'on fait pour avoir cette mise à jour ? Bah oui, on doit être authentifié au serveur de Sony, et ces derniers vont pas vraiment laisser passer un PC dans le réseau, ils sont plutôt très fermés là bas ! Et oui je sais, le jeu est sorti sur Xbox One aussi, Xbox égale Microsoft égale Windows, mais honnêtement c'est tout autant le bazar et ça ne changera absolument rien car même si on est sur une version modifiée de Windows sur ces bécanes là, le problème est toujours le même, c'est une version modifiée avec le hardware spécifique à la console et pas à un autre, qui sera donc inopérant si vous le faites tourner sur autre chose et que les serveurs Xbox Live s'en rendent compte, si vous arrivez déjà à mettre la main dessus bien sûr ! C'est d'ailleurs pour ça que le PS9 dont j'ai parlé sur la vidéo de la fin de console est une solution de cloud gaming par ailleurs, puisque certes vous jouez à des jeux PS3 ou PS4 sur votre PC, mais en réalité vous streamez une console à distance, donc ça ne change rien du tout au procédé, votre ordinateur fait juste la passerelle vers une vraie PS4, bon plutôt simulé, c'est pas des milliers de PS4 laissés dans un entrepôt bien sûr, mais plutôt des serveurs ! Et tout ça à distance, donc le serveur de son côté que vous affichez son contenu sur un écran de télé, de PC ou sur un grip, il s'en bat royalement les steaks ! Bon de toute façon je vous explique tout ça, mais aujourd'hui presque plus personne n'a un lecteur de CD, de DVD ou de Blu-ray sur son ordinateur de toute façon, en tout cas pour les fixes, même si ça commence à pas mal disparaître aussi pour les portables ! Par exemple mon petit Xiaomi Notebook Pro que je me trimballe, que j'avais testé sur la chaîne et que j'utilise depuis plus d'un an maintenant, et ben il a pas de lecteur, et je sais que c'est aussi le cas de pas mal des derniers MacBooks ! D'ailleurs, hop, petite fiche, est ce que vous avez un lecteur vous ? En haut à droite n'hésitez pas à me dire tout ça car je me demande qui a encore un de ces trucs de nos jours ! Et non, un lecteur de carte SD ça compte pas ! En conclusion, faites gaffe quand vous achetez votre CD de Fortnite à la Fnac, car si vous vous trompez de version, vous ne pourrez pas installer ce magnifique battle royal adulé de tous ! Bon enfin bon ça vous changera rien en réalité parce que de toute façon bah y'a même pas de CD dans la boîte de jeu vu que ce sont juste des skins à l'intérieur ! En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas le bon pouce bleu de l'amour et de venir me suivre sur Twitter et Instagram ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum avant que vos amis se mettent à insérer moult choses dans leur lecteur de disques hein, j'ai pas envie d'être responsable de ça et bien sûr si ce n'est pas déjà fait abonnez vous à la chaîne en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste là, c'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !